Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Escape from Tarkov. Voici l'épisode 2 de la série Tarkov pour les nuls. Je vais tenter de vous montrer quelques astuces sur ce jeu très difficile. Nous sommes aujourd'hui sur la map de Custom. Pour commencer, je vais détailler une action qui vous montre que chaque détail compte. Donc cela va vous arriver souvent, une rencontre d'un joueur en train de loot. Outre le fait que le tir est mauvais, regardez bien ce qui va se passer. Mort, peut-être ou pas. Dans cette situation, il vaut mieux ne pas se précipiter et attendre. Un autre jeu repasse et vous pouvez obtenir le kill facilement. Sur l'écran de fin, vous voyez que le premier kill avait été fait. Un point d'interrogation car la plaque n'a pas été prise. Il y avait un indice. Le sang sur le container est probablement un headshot, ici. Donc quand on est nul, attention à ne pas se précipiter pour loot. Toujours bien sécuriser la zone, votre ennemi n'est peut-être pas seul. Customs est une grande carte, mais segmentée en plusieurs secteurs. Comme d'habitude sur ce jeu, vous allez trouver des points de passage obligatoires et des zones très dangereuses. parmi les plus dangereuses, le chantier avec forcément des scaves et des joueurs. Il y a en particulier un point qui offre une vue à 360 degrés sur toute la map et permet de voir tout ce qui se passe. Deux snipers en haut peuvent tirer sur absolument tout ce qui passe à travers la carte. Voyons comment est organisée cette map. En commençant par la zone de Spawn Ouest, le premier point chaud est le hangar rouge qui possède des bureaux intéressants à l'étage. Très fréquenté, il vaut mieux ne pas rester très longtemps ici. Parti rapidement pour trouver un passage sur la rivière avec de préférence un passage nord beaucoup plus à couvert. Le hangar rouge est plus sûr en fin de partie, quand on vient de l'est. Il faut vérifier qu'il n'a pas été fait. Une fois la rivière franchie, il vaut mieux éviter le chantier et passer par le nord pour aller sur les dortoirs. Les dortoirs sont intéressants si vous avez des clés des chambres. Mais attention, c'est aussi un point très fréquenté. Ensuite, le trajet le plus simple est de continuer par le nord toujours et de continuer par la zone qui a été ouverte récemment. Mais surtout, il faut éviter la station d'essence et le point de contrôle. Il y a souvent des joueurs et surtout le scar boss. Une fois que vous avez fait le grand tour par le nord, vous pouvez rapidement rejoindre le bunker pour sortir. Donc, vous l'avez compris, le trajet typique pour les nuls est de passer le plus au nord possible de la map en tentant de grappiller ce qui se présente sur le trajet et surtout d'éviter le chantier en passant au large dans la nouvelle partie de custom qui a été ouverte il n'y a pas longtemps. Si vous avez spawn au sud près de l'ancienne station d'essence, attention il y a souvent de nombreuses caves à cet endroit et c'est un point de sortie pour les scaves joueurs. L'endroit est plutôt dangereux à hésiter. Maintenant, voyons les clés intéressantes sur cette carte. Outre toutes les clés des dortoirs, il y a des clés majeures à avoir pour jouer sur cette main. La première est la fameuse Market Key qui ouvre une pièce dans les dortoirs. Elle est très prisée par les bambis qui font des runs dedans. Vous pouvez vous amuser à la camper si vous avez spawn pas loin, un bambi arrivera très certainement. Attention au fight en close range. Si vous avez une arme longue, le bambi va vous coller et vous ne pourrez pas tirer dessus. Attention aussi au bambi grenade. Il dégoupille et vous explose dessus. La seconde clé intéressante est la clé qui ouvre les bureaux du hangar rouge. C'est la custom key. En effet, les bureaux à l'étage contiennent de très nombreux loots possibles. A noter que ces clés s'achètent chez Thérapiste pour 3 gold chains. La troisième clé remarquable est la Factory Exit Key. Elle permet d'ouvrir un raccourci qui peut ouvrir aussi une pièce sur la map de Factory. Elle est utile donc sur deux maps. Cette clé est vendue très chère au marché aux puces. Et enfin, la quatrième clé intéressante est la Portable Cabin Key. pour ouvrir une cache non loin du chantier. Donc, comme vous pouvez le voir, le système de clé est complexe dans Tarkov. Il y en a beaucoup, de valeurs différentes, en fonction des pièces qu'elle ouvre. La plupart se lootent dans les poches des scavres. Mais il y a aussi un système de spawn fixe. Avec le marché aux puces, investir dans quelques bonnes clés peut s'avérer un pari intéressant. Bien sûr, il vous faudra les garder dans votre putsch et avoir surtout un porte-clés. D'une manière générale, le porte-clés et le porte-documents ou autres containers offrent un avantage important dans le jeu. Cela augmente tout simplement le nombre de cases dans votre stage. En conclusion, Custom est vraiment une très bonne case pour les nuls. Même le jour, elle est grande et des tonnes de possibilités sont offertes pour se cacher. Peut-être moins de loot que Shoreline. Si vous parvenez à être patient et si le scav boss a été tué par d'autres joueurs, vous allez très probablement pouvoir looter pas mal de stuff. N'essayez surtout pas de tuer le scav boss tout seul. Sans expérience, vous n'aurez aucune chance. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !